Coucou la famille, comment est-ce que vous allez ? J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Ici votre très chesseur Daphné et j'espère que, en tout cas moi je me porte bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui nous allons voir l'histoire d'Elodie. Donc Elodie c'était une jeune fille très intelligente qui vivait dans un village appelé Enou. Donc dans le village d'Enou, il y avait ce phénomène là où généralement arrivés à un certain âge, les jeunes filles abandonnaient l'école. Et c'était dû à cause de la pauvreté. Donc les parents de ces jeunes filles ont la question préférée, soit qu'elles se marient ou soit qu'elles se lancent à temps plein dans les activités de champ pour les aider à avoir des revenus stables. Et vraiment dans ce village là, à partir de la classe de 3ème, c'était vraiment les filles, c'était vraiment là où elles s'arrêtaient en fait. Il y avait un lycée dans le village, mais pour la plupart du temps c'était les garçons. Parce que pour les filles, les parents préféraient soit les mettre en mariage ou soit, comme je l'avais dit, les faire venir les aider dans les champs à temps plein. Pourtant Elodie était une jeune fille très déterminée qui se disait toujours, ah moi franchement je compte devenir médecin et je ne compte pas donc arrêter mes études au niveau du 3ème. Et donc Elodie était une jeune fille très brillante, très serviable. Ses parents l'admiraient beaucoup et ses professeurs aussi l'admiraient beaucoup. Tout le monde dans le village admirait Elodie parce que c'était une fille sans problème. Et alors va arriver le temps où Elodie va rentrer en classe de 3ème. Et c'était dans cette année là, ses parents au début de son année scolaire vont la faire asseoir pour lui dire. Elodie tu sais, là là, nous sommes, tu es arrivée dans la classe de 3ème. Donc on sait que tu es très brillante, mais nous avons besoin de toi dans les champs. Et Elodie va dire, non mais papa, maman, franchement donnez-moi une chance parce que ses parents disent, toi-même tu connais notre situation financière. Donc on ne peut pas se permettre de te laisser aller à l'école alors qu'on meurt de faim. Et d'ailleurs nous sommes vieux, nous avons vraiment besoin de quelqu'un pour nous aider. Elodie va leur faire cette promesse, elle dit, je vous promets papa, maman, si vous me laissez aller à l'école, si vous me laissez terminer mes études, je ne vous décevrai pas. Et alors les parents d'Elodie, ça va être un dilemme pour eux au fil du temps, au fur et à mesure que les jours passent et que la fin de l'année scolaire d'Elodie approche. Ça va être vraiment un dilemme. Alors la mère d'Elodie va essayer de convaincre son père, elle a dit, mais tu sais, cette fille est très brillante. Peut-être que l'amener à nous aider à arrêter l'école très tôt comme ça se fait dans ce village sera pour elle, pour une perte de potentiel, une perte de temps aussi pour elle et pour nous aussi. Peut-être que si nous attendons juste un peu, peut-être qu'elle va nous prouver le contraire. Alors essayons peut-être de faire quelque chose dans nos moyens. Et le père dit, mais tu sais que, tu sais que Elodie, tu sais que Elodie, nous ne pouvons pas l'aider même si nous décidons parce que nous n'avons pas les fonds. Et sa mère qui était croyante dit, ah, en tout cas, nous croyons en Dieu, tu sais que nous sommes, nous sommes croyants, nous croyons en Dieu. Donc essayons quand même de lui donner cette chance-là et essayons de compter sur Dieu pour voir si ça ne marche pas. On va juste observer, on ne sait jamais. Et donc arrive la fin de l'année et Elodie va passer son examen de brevet pour aller en classe supérieure, c'est-à-dire en classe de première. Et Elodie va réussir, Elodie va réussir brillamment et Elodie va recevoir une bourse. Et donc sa bourse, en fait, va couvrir ses études jusqu'à la classe de terminale. Et là arrive la classe de terminale, Elodie va aller. Ce n'était pas facile pendant les trois années de lycée d'Elodie parce que les parents devaient travailler, les parents devaient vraiment, vraiment travailler. Et jusqu'à présent, elle aidait bien sûr de temps en temps ses parents dans les chambres. Elle ne pouvait pas le faire à plein temps tout simplement parce qu'elle devait étudier aussi pour réussir. Et la pauvreté aussi, malgré le fait que Elodie ait une bourse, ses parents sont toujours pauvres. Et ses parents essaient toujours de reconsidérer leurs décisions. À dire, ah, maintenant peut-être qu'il serait temps de la marier, peut-être qu'il serait temps de la laisser travailler avec nous dans les champs à temps plein. Parce que là, l'âge avance, nous avançons en âge et nous n'avons toujours pas de revenus. Tous les parents de filles dans ce village arrivent à survivre parce que leurs filles sont soit avec elles à la maison, au champ ou soit dans un foyer. Donc, comment est-ce que nous allons faire et tout ? Les parents ont recommencé par considérer le fait de faire sortir Elodie de l'école et de l'amener pour qu'elle continue à travailler avec eux ou à se marier. Et donc, Elodie était au courant de ça et Elodie était très triste. Donc, Elodie étant aussi croyante, Elodie va être déterminée. Elodie va dire, va commencer vraiment par prier sérieusement pour sa scolarité parce que vraiment, elle avait la conviction dans son cœur qu'elle devait devenir médecin. Que même si dans leur village, aucune femme n'était encore devenue médecin ou n'avait dépassé la classe de troisième, elle pensait que vraiment son cas était différent. Donc, Elodie va continuer, Elodie va continuer et plus le bac approche, plus ses parents parlent avec elle, Elodie dit, Elodie, tu sais, cette année sera certainement ta dernière année à l'école. Au pire, tu vas te trouver un petit boulot dans le village pour nous aider. Et Elodie ne disait rien, mais Elodie continue par prier. Elodie continue par prier. Et il y avait souvent des petites conférences qui étaient organisées souvent dans le lycée. Et la plupart des personnes qui venaient à ces conférences étaient des garçons. Parce que comme ce que je vous avais dit au début, la plupart des personnes qui allaient jusqu'au lycée, c'était des garçons. Et c'était pratiquement la seule fille à aller au lycée. Donc, elle va quand même participer à cette petite conférence qui parlait des études après, des études supérieures en fait. Des études supérieures. Et elle va continuer par faire confiance à Dieu. Elle va se dire qu'elle croit de tout son cœur. Qu'elle ne sait pas comment est-ce que ça va se passer. Mais qu'elle croit en Dieu et qu'elle ne va pas s'aider. Elle ne va pas avoir ses yeux, genre, commencer par penser qu'en aucun cas, genre, elle va aller retourner dans les champs et tout pour aider ses parents. Et donc, le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Le bac arrive. Élodie a son bac avec une mention très bien. Ce qui était déjà rare. C'était la première de son village. Dans tout le centre de bac à Léauréa. C'était la première à avoir cette mention-là en fait. Non seulement la première de son village, mais dans tout le village, dans toute l'histoire du village. C'était la première qui avait cette mention. Et donc, les parents d'Élodie vont discuter avec elle. Ils vont dire, ah ma fille, on t'avait prévenu, le temps est arrivé maintenant. Soit tu nous rejoins, soit tu te trouves en boulot, soit tu te maries, mais tu ne vas pas aller plus loin. Et alors, du coup, Élodie n'avait plus d'autre choix vu que sa bourse s'arrêtait au lycée. Donc, elle est retournée dans les champs avec ses parents. Elle les aidait. Et entre-temps, elle a trouvé un petit boulot dans une boutique. Mais Élodie n'avait pas perdu de vue en fait son objectif de devenir médecin. Parce qu'elle croyait que réellement, c'était la raison pour laquelle Dieu l'avait créée. Elle croyait réellement, ayant une relation personnelle avec Dieu. Elle avait cette ferme conviction. Et pour elle, en aucun cas, elle n'allait se détourner de ce but, de cette destinée-là en fait. Donc, elle allait aux champs, mais elle avait toujours en vue. Elle avait un petit carnet de notes où elle avait écrit son rêve de devenir médecin. Donc, à chaque fois qu'elle finissait de travailler aux champs, à la boutique, elle essayait de voir. Elle lisait cela toujours. Et elle déclarait en fait à haute voix qu'elle le serait. Elle priait. Elle continuait toujours. En fait, sa conviction n'avait pas changé en fait, malgré le fait qu'elle n'était plus à l'école et tout ça. Donc, elle les aidait, elle les aidait, elle les aidait. Et un jour, ça faisait à peu près quatre mois en fait que Elodie était maintenant, que Elodie ne continuait plus les cours. Parce que bien évidemment, comme je vous l'ai dit, c'était la décision de ses parents. Et elle n'avait pas non plus les moyens de s'inscrire dans une université pour continuer ses études. Donc, du coup, un jour à la boutique, un homme va leur rendre visite. Va leur rendre visite et tout. C'était apparemment un grand monsieur qui n'était pas du village. Il passait en fait pour acheter de l'eau dans la boutique. Donc, Elodie, de sa nature serviable, va le servir et tout, comme d'habitude. Et à la fin, il va demander à Elodie, mais vous m'avez l'air très intelligente. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Est-ce que vous êtes seulement boutiquaire ? Et là, Elodie va lui raconter son histoire. Elle va lui dire qu'elle est dans la boutique, mais qu'elle pense que ce n'est pas un temps. Et qu'à part ça, elle aide ses parents au champ. Et l'homme va être vraiment touché par son histoire. Il va lui dire, mais franchement, là, c'est vraiment du potentiel et tout. Et l'homme va lui dire qu'il veut l'aider et tout. Elle a dit, ah, d'accord. Dans ce cas, comme je ne prends pas de décision sans mes parents, je vais, si vraiment vous voulez m'aider, je vais vous amener à la maison. Je vais vous amener à la maison. Et puis, vous allez voir mes parents. Et comme ça, on pourra discuter ensemble. Et donc, Elodie va conduire, en après-midi, vers la fin de l'après-midi, le monsieur, en fait, dans la maison de ses parents. Et le monsieur va commencer par leur expliquer qu'il est, en fait, qu'il est, en fait, un professeur d'université à la ville, puisque Elodie était dans le village, dans un village. Et il va leur dire qu'en réalité, qu'en fait, qu'ils ont des bourses de médecine pour aller à Havard. Donc, ils ont des bourses de médecine pour aller à Havard. Et que Elodie lui a expliqué un peu son histoire. Et que, voyons, en fait, comment est-ce que Elodie, ayant parlé avec elle, il croit que c'est quelqu'un qui peut remporter cette bourse-là, parce qu'il y avait un concours, en fait, qui devait passer. Et que le concours allait se passer dans une semaine, en fait, à la ville. Et que, s'il leur donnait la permission d'envoyer Elodie à la ville, donc, pour le concours et tout, qu'elle pourrait passer ce concours-là. Et après, les parents ont commencé par lui dire, mais, en fait, si Elodie part, nous, on fait comment ? Nous, on se débrouille comment, en fait ? Comment est-ce que nous allons nous débrouiller pour vivre ? Comment est-ce que nous allons faire ? Et tout, parce que c'est la seule personne ressource, en fait, pour nous. C'est la personne qui nous aidait. C'est notre seule fille et notre seul enfant. Et c'est là où l'inspecteur lui a dit, en fait, qu'il y a un programme, en fait, qu'il avait, qu'il est en relation avec un programme. C'est un programme de plantation, en fait, qui aide les agriculteurs et tout, à amener, en fait, leur champ à un autre niveau. Et à pouvoir commercialiser leurs produits. Et là, les parents d'Elodie vont un peu hésiter. Ils vont dire, OK, bon, donnez-nous une journée pour réfléchir. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même prendre votre numéro. Et on vous rappelle demain. On vous rappelle demain pour vous dire, vraiment, on ne sait pas. Et les parents aussi ont profité pour lui dire, mais, en fait, nous, on n'a pas l'argent pour l'envoyer, faire quelques jours à la ville pour son examen. Et le monsieur a dit que, de toutes les manières, il était prêt, en fait, à donner l'argent pour qu'Elodie puisse venir à la ville et tout. Que vraiment, parce qu'Elodie, en parlant avec elle, elle a vraiment vu que c'est vraiment, elle a vraiment du potentiel. Et il a été aussi touché par la manière dont elle sert, en fait, à la boutique, elle accueille ses clients, la manière dont elle accueille et tout. Et donc, ses parents ont dit, pas de soucis, pas de soucis. OK, on va réfléchir. Et on vous rappelle demain. Et donc, c'est la nuit. Elodie va. Mais Elodie ne dort pas. Elodie a prié toute la nuit. Elle demanda à Dieu vraiment de l'aider parce qu'elle avait besoin de cette bourse-là et qu'elle croyait que c'était la porte que Dieu ouvrait pour elle. Alors, ce qui va se passer, c'est que le lendemain, finalement, ses parents ont réfléchi. Elle dit, on a cru à Dieu, en fait, pour l'amener jusqu'au lycée. Et si c'était la porte de Dieu, en fait, pour qu'elle puisse accomplir son rêve. Et si, en fait, c'était la première fille du village à accomplir ce que personne n'a accompli. Et si, vraiment, c'était par elle que Dieu voulait passer pour nous aider. Finalement, les parents d'Elodie acceptent. Le monsieur, comme promis, envoient l'argent. Et Elodie va. Elle passe le concours. Elodie va réussir au concours. Et quand elle a réussi au concours, le monsieur, comme promis, est venu mettre en contact les parents d'Elodie avec le programme de paysans, le programme de plantation pour les aider, en fait, à pouvoir se prendre en charge. Et donc, de ce côté-là, c'était réglé. Donc, les parents d'Elodie n'étaient plus dans la pauvreté. Bien, au contraire, ils arrivaient à vivre de leur revenu. Et Elodie va ainsi partir à Havarde. Et 8 ans après, elle revient médecin. Et elle est employée dans un grand hôpital de la ville. Et par la suite, crée elle-même sa clinique. Et par ceci, en fait, elle va aussi par la suite même aider toutes les jeunes filles de son village à devenir ce qu'elles veulent devenir, à accomplir leurs rêves. Depuis, à partir d'Elodie, à partir d'Elodie, toutes les filles du village, maintenant, les parents laissaient les filles du village aller à l'école, même quand ils n'avaient pas les moyens et tout. Parce qu'Elodie aussi a mis dans le village un programme pour aider toutes les jeunes filles à continuer leurs études. Et aussi un programme général pour aider tous les paysans de la ville. Donc, en fait, Elodie va ainsi réussir, rentrer dans sa destinée, rentrer dans le plan de Dieu pour elle. Et donc, l'histoire se termine ici. S'il y a une leçon que nous pouvons apprendre de cette histoire, c'est vraiment qu'il ne faut jamais abandonner. Si Dieu te dit ou si Dieu te met un rêve dans ton cœur, c'est parce qu'il a vraiment les tensions de le réaliser. Mais il ne peut le réaliser, en fait, qu'avec ta collaboration. Donc, si tu décides si toi-même tu es hésitant, si toi-même tu doutes, si toi-même tu n'es pas plein dedans, il n'y a rien que Dieu puisse réellement faire pour toi. Donc, je ne sais pas. Parfois, nous sommes dans certaines situations de la vie. Laissez-moi vous dire, en fait, nous avons des rêves qui brûlent dans nos cœurs. Mais nous ne pouvons pas les réaliser, en fait. Et nous ne pensons plus que ces rêves sont réalisables à cause de ce que nous voyons. Mais j'aimerais te dire, comme Elodie ici, tu peux réaliser, tu peux rentrer dans ce que Dieu a pour toi. Tu peux, même si les choses semblent ne pas concourir, ne semblent pas concorder, je te promets que c'est réalisable, en fait. Mais la seule condition, en fait, c'est que vraiment, non seulement que tu sois quelqu'un de résilient, que tu décides de tenir ferme, que tu décides de demander l'aide de Dieu. Et cela passe par lire la Bible et déclarer les promesses de Dieu. Cela passe par avoir une relation aussi personnelle avec Dieu. Donc, j'aimerais t'inviter, si tu as un rêve aujourd'hui, tu as un rêve que Dieu t'a réellement mis dans ton cœur, tu as la conviction, cesse de regarder à gauche et à droite et décide de te concentrer sur ce rêve-là. Même si les choses semblent ne pas aller, je suis convaincue que si c'est Dieu qui a mis réellement ce rêve, il va pourvoir. Parce que Elodie, dans ce rêve, si elle a gardé la confiance aussi, c'est parce qu'elle avait confiance en Dieu. Au-delà d'avoir confiance en elle-même, elle avait confiance en Dieu et elle pensait que si Dieu avait mis ce rêve dans son cœur, c'est que vraiment qu'elle pourrait réaliser ce rêve-là. Donc, si Dieu a mis dans ton cœur, tu as besoin de la foi, tu as besoin d'y croire fermement. Tu as besoin d'y croire fermement. Et une autre chose aussi, c'est le caractère. Donc, une des choses pour lesquelles Elodie a été remarquée, c'est à cause de son caractère. Elodie avait un bon caractère. Et parfois, dans la vie, les gens vont nous aider, les gens que Dieu va envoyer pour nous aider, vont nous aider parce qu'on se comporte bien. Souvent, personne ne veut aider les gens qui se comportent d'une manière bizarre, en fait. Mais lorsque quelqu'un se comporte bien, tout le monde veut l'aider. Et parfois, nous rejetons les personnes qui veulent, nous repoussons les personnes qui peuvent nous aider parce que nous avons un mauvais caractère. Donc, même lorsque tu crois en tu as besoin d'un bon caractère. Et pour avoir un bon caractère, il faut se laisser vraiment transformer par Dieu. Il faut vraiment, il faut que ce soit intentionnel, en fait. Donc, vraiment, c'est deux choses, être résilient dans la vie et avoir un bon caractère. Donc, j'espère que vous avez aimé l'histoire. N'hésitez pas à commenter. S'il y a d'autres leçons que vous avez tirées de cette histoire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. vos commentaires sont les bienvenus et abonnez-vous vraiment pour plus d'histoires inspirantes et motivantes et que Dieu vous bénisse abondamment. c'était votre sœur Daphné. N'hésitez pas à partager s'il vous plaît la vidéo. N'hésitez pas à le faire si vous avez été touché, si vous avez été béni, si vous avez été inspiré ou motivé. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres personnes comme vous qui peuvent aussi être inspiré, béni, motivé. Donc, ne gardez pas cela pour vous seul s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment, votre sœur Daphné et on se dit à la prochaine.